Mais juste avant, ce que je vous propose messieurs et vous qui nous regardez, c'est de rejoindre un nom qui évoque évidemment la légende de Séville et de 1982. Nous sommes en duplex avec Patrick Batiston, le héros malheureux de ce France-Allemagne 82. Bonjour, vous êtes en direct du centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes ce matin. Tout est prévu pour vous ce soir pour le match à 18h. Vous avez tout organisé ? En fait, oui, oui, tout à fait. Je vous ai suivi ce matin et j'ai vu que tout le monde parlait d'une préparation, d'un match qui devrait rester dans les mémoires. Et donc, mon fils a tout organisé pour que ce soit à 17h30, tout le monde soit devant l'écran et suive ce match avec beaucoup d'attention et de ferveur. Alors pour vous, Patrick Batiston, est-ce que ce match a un sens, a un parfum particulier ? Il a un parfum particulier parce que c'est un match, c'est une très, très belle affiche. France-Allemagne, ça reste toujours une affiche formidable dans le concert du football international. Pour moi, je vois, on fait toujours une allusion peut-être à Séville 82. Je pense que c'est une autre époque. Donc, on a bien vécu cette époque-là. On parle de 82. On sait aussi qu'en 86, il y avait une demi-finale. Mais celle de 82 a marqué parce que tout le monde est passé par un grand espoir lorsque l'équipe de France menait 3-1. Et ensuite, une grosse déception à la hauteur peut-être de l'espoir lorsque l'équipe de France a été éliminée. Cruellement, on tire au but. Pour moi, particulièrement, je sais qu'on va faire allusion à ce qui m'est arrivé avec Schumacher. D'ailleurs, ça fait partie de ma carrière, ça fait partie de ma vie de footballeur et maintenant de ma bid'homme. Mais c'est ainsi, je ne suis pas traumatisé ni un martyr quand même. Est-ce que vous comprenez ce qu'a expliqué Didier Deschamps cette semaine ? Qu'au fond, il n'avait pas eu envie de parler aux joueurs de cette équipe 2014, de ce qui s'était passé en 1982, qu'ils n'étaient pas nés et que ça n'avait pas forcément de sens dans la préparation du match. Oui, je comprends tout à fait. On peut ramener ça à notre époque lorsqu'on parlait de 58. Je pense que les équipes ont marqué certainement des époques. Il y a eu 58, des années Platini, des années Zidane. Il y a eu malheureusement aussi Naïsna, ça restera toujours. Et 2014, c'est une autre page de l'histoire à écrire. Je pense que les joueurs français ont toutes les qualités et des arguments à faire valoir contre ces Allemands. Je dirais que ce match leur appartient. Il faut qu'ils le prennent comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas trop penser à ce qui s'est passé il y a de nombreuses années. Il n'y a pas de revanche particulière à avoir. C'est une belle page qui s'ouvre à eux. Il faut qu'ils l'apprennent. Ils l'écrivent particulièrement bien. J'ai senti ce matin, vous disiez, qu'il y avait des visages fermés. Je pense que la concentration est là. Et c'est évident, c'est une très, très belle affiche. Il faut aussi ne pas trop jouer le match avant. C'est-à-dire que cette concentration-là doit se bonifier et qu'elle puisse donner le maximum de possibilités aux joueurs français lorsqu'ils vont rentrer sur le terrain tout à l'heure. Patrick Batiston, vous avez répondu, et d'ailleurs toujours avec sourire et professionnalisme ces derniers jours, à beaucoup d'interviews. Je vous remercie encore d'être en direct avec nous ce matin. Mais Harald Schumacher aussi a parlé tout au long de la semaine, notamment à la télévision allemande. Et il a dit, au fond, je ne regrette pas vraiment ce que j'ai fait. Il a dit, non, il a dit, si c'était à refaire, je le referais. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Simplement, ça m'indiffère. Je pense qu'on ne peut pas être dans sa tête, dans la tête. Moi, j'ai ma petite opinion. Je n'ai pas regardé ce match-là en entier. Ceci étant, j'ai pu récemment voir quelques images. Je l'avais vu de toute façon sur le banc de touche. Je trouvais qu'il était particulièrement excité, agressif. Et je me disais, avec mes coéquipiers, il ne faut pas se frotter à lui. Je ne m'en suis pas souvenu lorsque je suis parti sur ce ballon de Michel Platini en profondeur. Je n'ai pas su esquiver le coup. Mais ensuite, ce garçon peut raconter ce qu'il veut. Il a sa façon de faire. Il ne peut pas déroger à ce qu'il a dit. Moi, ça m'indiffère totalement. Il a joué. On ne saura jamais le fond des choses. On peut avoir une opinion. Je pense que l'opinion que je peux avoir peut être la bonne quand même. Patrick Baptiston, est-ce que les séquelles physiques sont aujourd'hui encore présentes ? Et je le crois après 32 ans. Après 32 ans, oui, sûrement. Des problèmes, oui. J'ai quelques petits problèmes. Mais c'est vrai que j'ai des petits soucis récurrents. Mais bon, il y a de bons dentistes sur la place. Mais c'est vrai que c'était parfois gênant. Alors, vous voyez, le temps est un peu nuageux aujourd'hui. En règle générale, lorsqu'il y a un changement de temps, j'ai mal dans la nuque parce que j'ai eu un petit problème au niveau d'une cervicale. Mais à part ça, tout va bien. J'ai toute ma tête de temps en temps. J'ai des absences. Voilà. Ça peut m'arriver. Mais aujourd'hui, ça va particulièrement bien. Patrick Baptiston, autant vous dire autour de la table. J'imagine que tous ceux qui nous regardent sont stupéfaits de ce que vous êtes en train de nous dire parce qu'on ne pouvait pas envisager effectivement qu'il y avait encore des séquelles physiques. Je voudrais juste demander à Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale qui est avec nous sur ce plateau. Restez avec nous, Patrick. Qu'est-ce que ça vous... Vous aviez quel âge en 82 ? J'étais adolescent. Oui, 12 ans, 13 ans, entre autres, 10 ans, 14-15 ans. Qu'est-ce que ça vous... Que vous inspire ce que dit aujourd'hui Patrick Baptiston ? Je trouve bien qu'il dise qu'il soit indifférent à la déclaration de Schumacher qui... Bon, bref, pour qu'il concorde le match. Non, oui, non, mais je me souviens surtout de l'image qui était terrible et que peut-être Patrick Baptiston n'a pas souhaité revoir quand il a son bras, sa main qui... Oui, qui est par terre, là, où on sent qu'il est KO. Et puis c'est un match, il était à nous ce match, comment dire ? Il était pour nous et donc c'est pour ça que ça reste... Mais on ne s'en remet pas, il n'y a rien à faire. Alors, je ferais juste... C'est Roubaix qui marque le dernier pénalty, non, c'est pas ça ? Oui, oui, tout à fait. Alors, Patrick Baptiston, on voulait juste vous faire ce salut amical ce matin, vous remercier encore et vous dire qu'on a une pensée pour vous aujourd'hui. Ah, il y a Jean-Luc Arribard qui veut vous dire un mot. Oui, je voulais te saluer Patrick et puis surtout te dire que tu es encore pas mal, tu as des cheveux toi encore. Alors, on voulait faire l'interview dehors, s'il y avait un peu de vent, on l'aurait fait à l'intérieur, je te rassure quand même. Je te rassure quand même. Non, mais c'était une belle époque et puis voilà, c'est un match qui a marqué. Et pour moi, ce qui me touche, c'est que beaucoup de gens viennent me voir et parlent de... Vous disiez, on savait tous pertinemment où on était. Nous, évidemment, on était sur le terrain. Mais je pense que quand je vois les préparations, tout ce qui se passe, comment on présente ce match, je me dis qu'on est dans notre bulle lorsqu'on va jouer. Mais c'est une ferveur extraordinaire. Moi, je suis de l'autre côté aujourd'hui. Je vois comment, par exemple, mon fils veut préparer avec ses amis cette rencontre, tout sur l'organisation qu'il va y avoir. Je crois que c'est une fête et je pense que ça fait du bien d'avoir de temps en temps des moments comme cela. Merci Patrick Batiston. Tous derrière les Bleus. Bonne journée à vous. Bon match ce soir, évidemment.